On nous reproche, en parenthèse, souvent de ne pas faire sardé uniquement en arabe. Je pense que la richesse aussi des Libanais, c'est qu'on jongle avec trois langues. On est d'accord, on jongle avec trois langues. Je voudrais qu'on en reparle après. On peut le faire maintenant. Moi, par exemple, j'ai Sioran, l'écrivain français avait dit une fois, on ne vit pas un pays, on vit une langue. Donc, où que tu sois, tout dépend de la langue que tu parles. On rencontre ça au Liban. Il y a des Libanais au Liban qui ne parlent pas l'arabe. Parce qu'ils ont eu une éducation soit francophone, soit anglo-saxonne. Effectivement. Qu'à la maison, ils ne parlent que français. Qu'entre amis à l'école, dans la cour de récréation, ils parlent français. Et finalement, ils ne sont pas bons en arabe. Je vais vous raconter une anecdote. Un jour, à la réunion, parents-prof, où on voyait chaque prof pour chaque matière. La prof de mon fils vient, la prof d'arabe de mon fils vient et nous dit, écoutez, il y a un souci, vous ne parlez pas assez arabe avec vos enfants, mais le grand problème que vous avez, c'est que vous les engueulez en arabe. Et ils finissent par détester la langue, parce que vous leur dites que Fout, n'aime, fout, à l'ouda, fout, dros, ya hayawin. Et en fait, même si tu es francophone, tu insultes en arabe. Non, la hasto. Yanné, ma min sabbe l'arabe. Mazboot. L'arabe fichol khéler. Khamen, la min sabbe l'arabe b'achdoum. Halvin, halvin. Non, non. Y'a le choix, y'a le choix. Sorry, la hula. It could be very creative. Quel min sabbe, en arabe, est tellement plus puissante que connard. On est d'accord ? On est d'accord. Et donc, on a cette capacité. Moi, il y a des fois où je ne trouve pas mes mots, alors que je suis totalement francophone. Je ne trouve pas mes mots en français pour exprimer quelque chose. Par exemple, va expliquer à un ami français ou à quelqu'un qui ne parle que le français, le verbe tlaqman. Tu pourrais l'expliquer dans une autre langue ? C'est pareil avec le mot. Je parlais de ça. Je suis francophone, je parle bien anglais, je parle bien arabe, mais mahen. Comment on dit mahen en français ou en anglais ? Je n'arrive pas à trouver. J'ai cherché sur Google, je n'arrive pas à trouver. Je vous jure, j'ai cherché sur Google, je n'arrive pas à trouver. C'est vrai que c'est difficile. Il y a des concepts associés à des comportements, des trucs. Tu ne peux pas les traduire dans une autre langue. C'est bizarre, tu ne peux pas. Non, ça n'existe pas. Judgment, tel en anglais, n'existe pas en français. Effectivement. Alors aussi, ils disent que l'arabe, c'est toi qui m'as dit la langue de les sensations. Et le français, c'est quoi ? C'est mon grand-père qui m'avait dit ça une fois. Il était poète et il écrivait en arabe. Et on parlait de la langue. Et à l'époque, comme j'étais bien plus jeune et que j'habitais encore la France, je ne maîtrisais pas l'arabe. J'arrive maintenant à le lire, pas quand c'est compliqué, pas quand c'est trop long. Je ne sais toujours pas l'écrire. Je prends des cours. Et on parlait de la langue. Et j'étais frustrée de ne pas pouvoir lire les poèmes de mon grand-père. Et on parlait de la langue arabe. Et il me disait, tu sais, le français, c'est la langue de la littérature. L'italien, c'est la langue de l'amour. L'allemand, c'est la langue de la philosophie. Et l'arabe, c'est la langue des sensations. C'est beau. C'est beau. Parce que va expliquer m'habba. Va expliquer m'habba à quelqu'un. Là, non, c'est pas j'étouffe. Là, non, j'étouffe, c'est un biertini. M'habba. J'en peux plus. Non. Ça ne marche pas. M'habba fille, j'en peux plus. Là, c'est m'habba. C'est une langue très riche. Eh bien, c'est une langue extraordinaire. J'avoue. Donc, on joue avec ces langues. Et c'est pour ça que c'est très beau quand tu entends les Libanais parler de n'importe quel milieu, de n'importe quelle classe sociale. Ils jouent avec des mots qu'ils connaissent en français. Ils les insèrent dans une phrase en arabe. Mais je trouve que ça, ça revient aussi à l'énorme richesse qu'on peut gagner en acceptant d'appartenir à plusieurs endroits et d'avoir plusieurs cultures. Je trouve que rares sont les peuples déjà qui parlent plusieurs langues en même temps, aussi couramment. Rares sont les peuples qui s'adaptent à la langue du pays. Donc, je trouve que c'est une grande, grande, grande richesse et marque d'ouverture quelque part de pouvoir parler trois langues couramment. Les Libanais, tu les jettes. Tu jettes un Libanais au Venezuela, il parle l'espagnol en deux semaines. C'est vrai en plus. Moi, tu me jettes au Venezuela, je parle l'espagnol en deux semaines. Je pense que les gens ont aussi une relation un peu négative avec les autres langues qu'a part l'arabe parce que c'est la langue du colonisateur. Donc, si tu parles une autre langue, tu n'es pas vraiment arabe ou tu n'es pas vraiment libanais. I think they have that relationship avec la langue, je pense. C'est possible, c'est possible. Mais moins aujourd'hui qu'avant. Ouais. À partir du moment donné où les gens passent leur temps sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc. Les réseaux sociaux ont beaucoup changé. Ça a beaucoup changé, ça a beaucoup changé. C'est en train d'uniformiser un peu. Donc, on parle tous en anglais. Moi qui suis francophone, mes captions, elles sont en anglais. Yeah, me too. Toi aussi ? Ouais. Et moi, ils m'engueulent. Ils me disent, mais pourquoi tu ne t'adresses pas aux gens qui te follow en français puisque tu écris tes articles en français ? Et en fait, je ne sais pas, parce que peut-être que je trouve que l'anglais est plus impactant. C'est drôle, je sens qu'il y a un jeu dans toute cette mondialisation de la langue, etc. Je sens qu'il y a un jeu maintenant. Je sens que parfois, les anglophones, les stars américaines peut-être, ou les artistes américains qui écrivent toujours en anglais, parfois mettent un post avec une phrase en français. Et là, ça fait directement genre c'est de l'art. C'est exotique, ouais. Là, c'est haut de gamme parce qu'ils ont mis une phrase genre, si tu ne sais pas d'où tu viens, regarde. Un truc comme ça. Et là, c'est directement artistique ou bien littéraire. Et l'inverse pour les français, quand ils mettent une phrase en anglais, ça fait cool, ça fait dans la vague. Donc, tu sens qu'il y a un jeu de langue et tout, et ce n'est pas mauvais, ce n'est pas mauvais. Ça permet aux gens de communiquer de plus en plus de façon internationale et ce n'est pas mauvais. Mais même en France, on a beaucoup de mots arabes qu'on utilise surtout dans le langage... De la rue. De la rue, oui, pour l'argot, pour les insultes aussi, évidemment. Mais par exemple, tout le monde dit un toubib pour le médecin. Effectivement. Toubib. Ah wow. Oui. Tu sais comment on dit un blanc en Afrique, à Abidjan ? Un toubibou. Un toubibou ? Oui. Pourquoi ? Je ne sais pas. Ah, d'accord. Peut-être que... Ça ne vient pas de Tobi, bien, eh ? Peut-être que c'était les médecins à l'époque. Tu vois, c'est intéressant. Tu as des mots qui se rejoignent comme ça. Oui, mais l'arabe est très utilisé en France et en Espagne aussi, évidemment. Oui, en Espagne, oui. À cause de l'invasion arabe, donc c'est normal. Mais non, il n'y a pas que nous qui nous sommes appropriés d'autres langues. Alors, quand c'est bien aux langues, your art.